Aujourd'hui nous sommes à l'ERI de Nîmes et nous inaugurons la formation développeurs web lancée par BiWeb en collaboration avec la métropole de Nîmes, la ville de Nîmes, le département du Gard, Pôle emploi et bien évidemment la grande école du numérique. Alors BiWeb est une école, est une fabrique coopérative du numérique, elle s'adresse à toutes les personnes motivées pour apprendre et devenir développeurs web, voire webmaster, voire webdesigner. Sachant qu'on a la responsabilité de la politique de la ville et notamment des hommes et des femmes qui habitent dans ces quartiers difficiles, on s'est dit on y va. On y va ça veut dire qu'il fallait mettre en musique, il fallait trouver un peu de financement et surtout alors moi je suis assez fier et heureux parce qu'on est allé très vite, on a eu 64 candidats et aujourd'hui on a une sélection, on a permis d'en ressortir 16 qui sont issus de milieux très différents avec des formations très différentes et je suis persuadé qu'on va avoir 100% de réussite parce qu'on a affaire à des hommes et des femmes qui ont envie de réussir et ça c'est notre job. Si les collectivités telles la nôtre ou les nôtres parce qu'il y en a plusieurs qui ont participé et peuvent aider là-dessus, c'est gagné, bingo, ça c'est une belle journée. Ce que ça m'a apporté, j'espère que ça va valider des acquis que j'ai acquis pour le coup de mon côté un peu. J'ai toujours été autodidacte en informatique, si je ne dis pas de bêtises, d'ici deux ans, c'est 200 000 emplois je crois au niveau national de développeurs qui seront proposés. Au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est 40 000 ou 50 000 personnes demandées, donc ça embauche. Jusqu'ici, nos chiffres en termes d'insertion sont à 85% de sorties positives. Quand je dis sorties positives, c'est-à-dire que j'ai inclus la poursuite de parcours. On a parfois des personnes qui continuent jusqu'au master par exemple. Les entreprises cherchent des genres de compétences, combien d'entreprises aujourd'hui cherchent ? Mais les banques aujourd'hui cherchent et ne trouvent pas, les sociétés cherchent et ne trouvent pas. Mais dans tous les domaines, on pourrait faire pour la restauration, on pourrait le faire dans tous les domaines. Donc voilà, si on arrive à mettre en adéquation l'emploi et la formation, c'est gagné et ça, ça en fait partie.